Bonjour à tous, c'est Damien, bienvenue sur Force Addict. Aujourd'hui une vidéo très importante, tout simplement parce que je vais vous expliquer ce que c'est que la force athlétique. On va voir ça en deux temps. Dans un premier temps, un peu de théorie, et dans un second temps, on ira en salle et je vous montrerai les trois mouvements. C'est parti ! Alors, la force athlétique, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà pour commencer, la force athlétique, je vais l'appeler l'AFA, parce que dire à chaque fois force athlétique, c'est chiant. Donc l'AFA c'est quoi ? L'AFA ça se dit aussi powerlifting en anglais, sauf que en fait c'est pas la même chose. Et c'est d'ailleurs les deux grandes catégories. La force athlétique, donc l'AFA, c'est tout simplement qu'on n'utilise pas d'équipements qui aident à pousser. Alors qu'en powerlifting, on a des équipements comme le maillot de force, qui aide à pousser plus fort en développé couché par exemple, avec les coudières. On a les bandes aussi, qui se mettent au niveau des genoux, qui aident à pousser plus fort en squat. Enfin voilà, il y a tous ces petites aides qui ne sont pas en force athlétique. Donc c'est la différence entre les deux. Donc voilà, c'est le nom anglais de force athlétique, sauf qu'en fait c'est pas du tout la même chose. Donc l'AFA, en quoi ça consiste ? Tout simplement, le but c'est de pousser le plus fort possible en une répétition sur trois mouvements. Le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Donc je m'explique, vous faites une ERM au squat, une ERM au développé couché et une ERM au soulevé de terre. Vous faites le total des trois et vous avez votre chiffre total qui vous classe du coup. Du coup, généralement, quand on se lance dans l'AFA, c'est pour faire de la compétition. Du coup, du coup, du coup, du coup, pour ceux que ça intéresse, je vais faire un gros résumé de comment ça se passe et comment on participe à une compétition. Et pour ceux qui s'en foutent complètement de la compétition, je vous invite à aller tout de suite à la deuxième partie de la vidéo pour voir le détail des trois mouvements. Déjà, pour participer à une compétition, il faut s'inscrire dans un club, affairé à une fédération comme par exemple la FFA, enfin F-F-F-A. Et de là, on peut pouvoir prétendre à participer à une compétition. Ensuite, il faut savoir qu'il y a deux catégories, donc catégorie d'âge et catégorie de poids. En catégorie d'âge, ça commence par KD, après c'est subjunior, junior, ensuite c'est senior, open, master 1, master 2, master 3, master 4. Moi, par exemple, je suis en senior. Senior, c'est la catégorie où il y a une plus grosse tranche d'âge et où il y a le plus de monde d'ailleurs. Ensuite, il y a la catégorie de poids. Donc catégorie de poids, ça commence à moins de 40 kilos, ensuite c'est moins de 40 kilos, moins de 36, moins de 14, moins de 43, pareil, c'est plus de monde, et plus de 120. Une fois que vous avez votre catégorie d'âge et de poids, il faut que vous ayez un classement. Pour avoir un classement, il faut participer à une compétition. Donc vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Donc soit participer à ce qu'on appelle les premiers pas, c'est une compétition pour ceux qui n'en ont jamais fait. C'est tout simplement pour vous y aller, vous faites votre score et ça vous classe. Donc ça vous classe soit départemental, régional, interrégional ou national. Ou alors, si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir participer au premier pas, sachant qu'ils ne sont qu'une seule fois, peut-être deux fois dans l'année, vous pouvez directement participer par exemple à un championnat départemental et de là, vous allez participer en étant hors classement. Et vous allez faire comme si c'était un premier pas, vous allez faire votre score et on va vous classer. Du coup, si vous pouviez juste vous qualifier pour un championnat départemental, il faudra attendre un peu de temps pour pouvoir y repasser. Sinon, si vous êtes au moins classé régionaux, vous pourrez directement participer aux compétitions régionales qui viendront juste après. En termes de performance, si vous voulez avoir une idée, je vais vous donner les records de France. Par exemple, en squat, le record de France est à 270 kilos. En développé couché, il est à 171 kilos. Et en soulevé de terre, il est à 295,5 kilos. Et le record de France du total de points est à 720 kilos. Voilà, moi je suis à 520, 520, 720, ça fait 200 kilos. Autant vous dire que je suis à la ramasse. Voilà, là vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir. Si vous voulez plus d'informations, plus précises, tout ça, je vous invite à aller sur le site directement de la FFFA avec le règlement. Je vais vous mettre le lien en description. Allez, maintenant on va passer à la pratique. Donc on se retrouve en salle et on décortique le développé couché, le soulevé de terre et le squat. A tout de suite. Voilà, on est de retour en salle et comme vous pouvez le voir, on va commencer par le développé couché. Tout le monde connaît le développé couché, c'est le mouvement le plus pratiqué en salle, enfin sur les trois mouvements. Et pour moi, c'est le plus technique je trouve, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors, j'ai déjà vous montré un mouvement à vide et après on décortique le corps. Voilà. Alors, avant toute chose, il faut bien placer ses mains sur la barre. Alors, comment bien placer ses mains sur la barre ? Pas prendre la barre trop serrée. Pourquoi ? Si vous prenez la barre trop serrée, vous allez travailler quasi uniquement avec les triceps. Du coup, moins de puissance. Pas trop large. Pourquoi pas trop large ? D'une, vous allez trop travailler avec les épaules et quasiment pas avec les triceps. Et en plus, vous risquez de faire mal aux épaules. Donc, hop, trouvez un positionnement entre les deux. Il y a une astuce pour trouver son positionnement. Vous prenez un collègue avec vous, vous mettez dans cette position. Et votre collègue va se mettre par-dessus vous, en position pompe, au niveau de vos mains. Donc, main dans la main. De là, vous allez écarter, hop, revenir au milieu, sur les extérieurs, pour voir où c'est que vous sentez le plus à l'aise. Quand vous vous sentez le plus fort et le plus à l'aise, vous gardez la position. Il s'enlève. Et là, hop, vous venez poser vos mains sur la barre. Normalement, c'est votre position où vous serez le plus à l'aise et le plus fort. Une fois que c'est fait, on peut positionner le corps. Donc, pour le corps, c'est la tête sous la barre au niveau des yeux. Hop. Ensuite, vous allez reculer le fessier et plaquer les épaules en arrière pour former ce qu'on appelle un pont. Donc, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on forme ce pont ? Tout simplement, on forme ce pont pour amener les pecs vers le haut et, du coup, pousser avec le bas des pecs. Le bas des pecs, c'est la partie la plus puissante du pectoraux. Et ensuite, le fait de ponter va réduire la distance entre la barre et le torse. Et du coup, il y aura moins de chemin à faire, ce sera plus facile. Donc, on se positionne, les yeux sous la barre. On plaque bien les épaules pour plus de stabilité et de puissance. On ramène le fessier en arrière au maximum, les talons bien par terre. Et là, on vient au signal du juge, décrocher la barre. On la garde en haut. A son signal, on descend la barre en contrôlant. On vient la positionner sur les pecs. On marque un temps d'arrêt. On repousse. Et on repose la barre au signal. Donc, une chose importante que j'ai oublié de vous dire au début sur la prise en main de la barre. Pensez, s'il vous plaît, à verrouiller la barre avec vos pouces. Comme ceci. C'est très important, sinon il peut vous arriver ça. Et ça, ça fait mal. Donc, vous êtes prévenus. Allez, on passe au squat. Alors, pour le squat, pareil. Je vais d'abord faire un mouvement à vide. Et après, on verra le mouvement en détail. Alors, le squat. Tout d'abord, positionnement des mains et du corps sur la barre. Deux possibilités. La première, vous placez la barre sur les trapèzes. Deuxième possibilité, vous faites comme moi, vous placez la barre au niveau des épaules, enfin, de l'arrière des épaules, entre le creux dans l'arrière des épaules et les trapèzes. Ce qui fait qu'elle se cale dans le trou. C'est moins douloureux pour les trapèzes. Parce que moi, personnellement, quand je commence à avoir du poids sur la barre, les trapèzes, ça me les explose. Donc voilà. Après, écartement des mains, c'est comme vous le sentez. Il faut juste que vous ne fassiez pas à niquer par le rack quand vous vous raccrochez. Donc prenez l'écartement que vous voulez, du moment où vous êtes à l'aise. Et que vous pouvez bien tenir la barre. Au mieux, vous verrouillez. Si vous êtes passé sous comme moi, vous pouvez laisser comme ça. De toute façon, la barre, elle ne tombera pas. Ensuite, écartement des jambes. Le mieux, c'est d'avoir un écartement où on est à l'aise. Donc écartement des épaules. Trop large, vous ne serez pas assez puissant. Et trop serré, vous ne serez pas assez stable. Donc tranquille, écartement des épaules. Les pointes des pieds un peu vers l'extérieur. Et on descend jusqu'en bas. Donc jusqu'en bas, quand je dis jusqu'en bas, c'est vraiment cul par terre. Je vais vous montrer. Hop, cartement des épaules, pointe à légèrement vers l'extérieur. On garde bien le dos droit. Et on descend en contrôlant le mouvement. Hop, jusqu'en bas, position cul par terre. Donc la position cul par terre, comme vous pouvez le voir, c'est le niveau des hanches en dessous de la ligne des genoux. Voilà, une fois que vous êtes en bas, vous remontez de suite. Il n'y a pas de décision ou de, comment dire, Il n'y a pas de signalement du juge pour que vous remontiez. Là, c'est le mouvement vers le bas. Vous êtes descendu, vous remontez direct. On ne perd pas de temps. Hop, une fois arrivé en haut, on se repositionne bien droit, jambes bien tendues. On attend le signalement du juge et on repose la barre. En faisant gaffe de ne pas s'écraser les doigts. Voilà. Rien de compliqué sur le moment. Il faut juste faire attention, comme j'ai dit, à bien contrôler les mouvements. A ne pas se faire surprendre par le poids. Sinon, en arrivant bas, on va s'écraser. Et pour remonter, c'est la merde. Allez, on passe le soulevé de terre. Alors, le soulevé de terre, déjà, je vous conseille de le faire en chaussette. Ça va vous abaisser et ce sera plus facile pour le faire. Vous serez plus stable et vous aurez moins d'amplitude à faire au niveau du dos. Ensuite, le soulevé de terre, il y a deux façons de le faire. De façon normale et en sumo. Je vais d'abord vous montrer à vide, comme ça, de façon normale. Après, on la détaillera. Et je vous remonterai à vide la façon sumo qu'on détaillera par la suite. Hop, façon normale. Alors. On place ses pieds environ deux centimètres, deux centimètres, deux doigts de la barre. Écartement des épaules. On vient placer ses mains à l'extérieur des genoux, près du corps, pas trop loin. Regardez. Hop, si je mets près du corps, si je les mets trop loin, me baisse encore plus, c'est encore plus dur à remonter. Hop, on les rapproche au maximum, histoire qu'elles viennent suivre le corps. Une main en promation, une main en suppination. Hop, ça permet de bien verrouiller la barre et qu'elle s'échappe le moins possible. Une fois que c'est fait, on descend, hop, le cul pour remonter le dos le plus possible. Et on met la barre en tension. Et on pousse sur les jambes. Très important de pousser sur les jambes avant le dos. Si on ne fait pas ça, regardez. Ici, je pousse. Hop. Comme ceci, sans monter le dos. Après, je vais tout monter avec le dos. Ce n'est pas avantageux. Hop, le but, c'est vraiment de descendre et de pousser en gardant le dos droit. Tac. Une fois en haut, on bloque. On réédit tout, on verrouille tout. Les bras bien tendus. On attend que le juge donne la décision de redescendre. Et on repose la barre. Une fois en bas, on relâche tranquillement la barre. On ne se relâche pas trop rapidement, sinon on peut causer des blessures. Pour la position sumo. Alors, je vous la montre. La position sumo. Donc, comme vous l'avez pu le voir, position beaucoup plus écartée. Donc, on vient placer ses pieds assez larges. Avec la pointe des pieds vers les extérieurs. Environ 45 degrés, ça dépend des gens. Moi, je suis bien comme ça, je suis habitué. Pareil, on la place à peu près à deux doigts des barres. Enfin, de la barre. Là, cette fois, c'est différent. On va laisser tomber nos mains naturellement sur la barre. Vous laisse tomber comme ça. C'est à peu près écartement des épaules, du coup. Et vous venez l'attraper. Là, vous êtes... Pareil, pronation, supplication. Et après, c'est le même délire que pour la première façon. Barre, on baisse le cul. Barre en tension. Et on monte la barre. On redit tout. On verrouille tout. Les bras bien tendus. On attend la décision. Et on repose la barre. Et on relâche tranquillement. Voilà pour le soulever de terre. Et voilà, on a fait le tour de trois mouvements. J'espère que j'ai rien oublié. Je pense pas. De toute façon, si j'oubliais un truc, je vous le mettrais en description dans la vidéo. Ou carrément sur la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez tout compris. Si vous avez des commentaires, des questions ou des critiques, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, abonnez-vous et hop, un petit pouce bleu, comme d'hab. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Je vous souhaite un bon entraînement et que la force soit avec vous. Sous-titres par Jérémy Diaz.